Donc maintenant qu'on a décidé qu'on allait faire 30 000 euros par mois et que j'allais vous montrer comment, le plus important c'est qu'on crée ensemble une offre irrésistible, une offre qui va vous permettre du coup d'atteindre ces résultats, d'accord ? Donc ce qui est important en fait de comprendre c'est que très souvent vous faites l'erreur à ce moment-là. D'ailleurs que soit vous vendez vos services, c'est-à-dire vous faites pour vos clients, ce qu'on appelle on « done for you », soit du coup là vous vous criez, vous n'avez plus beaucoup de temps, soit vous essayez de créer une formation en ligne, parce que vous vous dites « ok, ça c'est l'âge d'or de la formation en ligne, il faut absolument mettre une formation en ligne ». J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'enrichissaient avec une formation en ligne, grosse deuxième erreur. Troisième erreur, je vais vendre du coaching, c'est-à-dire je vais expliquer à mes clients comment faire, troisième grosse erreur. Il ne faut surtout pas commencer par ces trois offres-là, d'accord ? Si vous voulez vous enrichir aujourd'hui sur internet, si vous êtes déjà freelance, si vous êtes déjà quelqu'un qui fait pour vos clients, c'est-à-dire que vous faites du « done for you », il faut que vous créez une offre qui est scalable. Alors, on va créer une offre qui est hybride, d'accord ? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de montrer étape par étape comment je crée un business qui rapporte 30 000 euros par mois. Vraiment, mon objectif, c'est de montrer comment créer un business minimaliste qui va te permettre de très bien gagner ta vie sans pour autant complètement te griller et ne plus avoir de temps libre pour toi. Vraiment, mon objectif, c'est d'aider à prospérer. Donc déjà, inscris-toi sur cette chaîne YouTube. Si tu veux suivre ce building public dans la description de cette vidéo du coup. Alors maintenant, ce n'est plus en bas, c'est à droite pour certains. Vous aurez le lien pour vous inscrire du coup à la newsletter et au groupe WhatsApp de ce building public pour me poser vos questions. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit. Donc là, l'objectif, c'est de créer une offre rapide d'accès au marché, d'accord ? L'objectif, c'est que vous ayez une offre le plus rapidement possible à vendre. Avec un lancement site, vous allez aller chercher 10 000 euros de chiffre d'affaires avec cette offre. Sinon, cela signifie que cette offre n'est pas suffisamment bien pensée. Il va falloir la repenser. Mais surtout, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que tant que vous n'avez pas fait 10 000 euros de chiffre d'affaires avec cette offre, il ne faut pas la créer dans le sens, il ne faut pas que vous alliez tourner toutes les vidéos si c'est une formation en ligne. Il ne faut pas que vous alliez créer tous les exercices de tous les modules de cette formation ou de ce coaching si jamais c'est un coaching. Et encore une fois, ne vous focalisez pas sur le mode agence que vous allez faire pour vos clients dans un premier temps. Cela serait une erreur parce que vous allez vous griller. Après, plus tard, vous allez pouvoir proposer à vos clients vos services en done for you. Ce qu'on va créer ensemble pour une orame, cela s'appelle un mentorat. En gros, un mentorat, c'est constitué d'une formation en ligne, de séances de coaching de groupe. Cela peut être toutes les semaines, deux fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, peu importe. Et des séances de questions-réponses. Dans notre cas, par exemple, chez The Plan, donc notre mentorat qui vous accompagne à faire un lancement site et à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires garantie. Je vous mets le lien de The Plan dans la description de la vidéo aussi. On fait un rendez-vous toutes les semaines dans lesquelles on a d'abord des ateliers et ensuite, on a des hot sites, c'est-à-dire tout le monde se pose ses questions et on s'entraide entre entrepreneurs pour avoir plus de résultats. Donc, ce qu'on va créer, c'est un mentorat. Pourquoi on l'appelle offre rapide d'accès au marché ? Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont extrêmement importants. La première chose, c'est que la promesse de transformation que vous allez offrir à vos clients grâce à ce mentorat doit être sexy par le simple fait de la dire. C'est-à-dire que si je vous montre par exemple ce qu'on partage en fait dans The Plan, dans The Plan, on a un outil qui s'appelle la matrice structurelle. Et vous voyez, la promesse et l'objectif sont extrêmement importants. D'accord ? En simplement en annonçant, en mettant sur votre LinkedIn votre promesse, en la mettant aussi sur la page de capture de votre webinar, par exemple pour un lancement, elle doit générer de l'intérêt, elle doit générer de l'attraction. C'est presque la chose la plus importante. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez mettre dedans, si vous êtes capable de résoudre cette transformation, d'aider votre client à avoir cette transformation ou à résoudre son problème et que vous arrivez à l'écrire et que quand vous l'envoyez par exemple par des messages privés, quand vous l'écrivez sur LinkedIn, vous avez de l'attraction, ça intéresse des personnes, vous avez déjà quelque chose qui est une norme. C'est-à-dire qu'on va aller vérifier après si on est capable de faire du chiffre d'affaires avec, mais vous avez une norme. Donc, vous allez créer un mentorat. Vous allez décider si c'est toutes les semaines, deux fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ne faites pas moins parce que l'objectif en fait, pourquoi je vous dis qu'il faut faire d'abord un mentorat ? C'est parce que ce mentorat, ça va vous permettre de vendre pour beaucoup de personnes, de vérifier si votre méthode est utile, fonctionnelle ou non. Vous allez voir qu'avec le retour de vos clients, parce que vous avez les groupes, vous allez adapter votre méthode. Ce n'est jamais la méthode, ce n'est jamais l'idée que vous aviez au départ de votre formation qui est vraiment ce que vous allez produire et qui va faire des ventes. Donc, vous allez vous adapter. C'est pour cela que je vous conseille d'avoir au minimum une période de 6, 1 an, 18 mois, entre on va dire 6 et 18 mois de test sur votre méthode pour ensuite commencer à créer une formation en ligne par rapport à cette méthode. C'est-à-dire que cette méthode où vous avez, par exemple, je ne sais pas que vous vendez 2000 euros et que vous avez un rendez-vous par semaine avec vos clients pour les accompagner, pour vous assurer qu'ils aient des rendez-vous, là, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au bout de 18 mois, vous allez créer une formation où il n'y a pas l'accès à vous. Ils peuvent juste acheter la méthode. Mais elle aura déjà été testée par plein de clients pendant 18 mois. Donc, vous savez qu'elle fonctionne. Donc, première chose, on crée un mentorat. Je vous ai dit que l'offre, elle était hybride parce qu'il y a les mentorats de groupe. Mais ce que je vous conseille, c'est de au minimum mettre un ou deux rendez-vous de coaching individuel à l'intérieur pour que vous soyez sûr que votre client y suive les méthodes et surtout pour pouvoir récupérer du feedback pour améliorer votre méthode. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire, dans notre cas, par exemple, on a trois rendez-vous. Un rendez-vous, on démarre parce qu'on veut s'assurer que vous ayez bien compris comment vous allez créer votre ORAM puisque les 15 premiers jours de deux plaintes qui sont faire 10 000 euros en 45 jours, les 15 premiers jours, c'est la construction de cette offre. Exactement ce que je suis en train de vous dire dans la vidéo. Donc, on fait un premier appel avec vous. On va filtrer toutes vos compétences. C'est ce que je vais vous expliquer après dans la vidéo. On va aller chercher tout ce que vous savez faire. Où est-ce que vous avez déjà eu des témoignages de clients ? Qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous ? Où est-ce que vous êtes plus éclaté ? Où est-ce que vous avez eu le plus de plaisir à faire votre offre ? Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, point de parcours. Est-ce que vous avez pris du retard ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que vous avez toutes les réponses, etc. Et fin de parcours quand vous avez fait vos 10 000 euros dans notre cas, le chiffre d'affaires avec votre lancement CID. Donc, en 45 jours, vous avez généré 10 000 euros avec cette offre. On fait un appel avec vous et on fait le bilan. Ce bilan, il nous permet aussi de récupérer des témoignages, puisque vous avez réussi, qui permettra de faciliter la vente derrière. Il faut vraiment penser votre offre comme ça. Comment je vais récupérer des témoignages ? Combien de calls individuels je vais faire ? Combien d'ateliers par semaine ou par mois je vais faire ? Et au total, quelle est la durée de cet accompagnement ? Encore une fois, une fois que vous avez fait ce mentorat, c'est là que c'est magique. Quand vous avez des résultats, vous l'avez suivi suffisamment longtemps pour vous assurer que 80-90 % de vos clients aient des résultats. Vous allez pouvoir en créer une formation où les personnes n'ont pas accès à vous. Vous allez pouvoir en créer du coaching individuel. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais moi le groupe, écoute, j'aimerais bien passer à quelque chose où je suis plus individuel, parce que j'ai plus de questions. J'ai les moyens. » Vous allez pouvoir faire du coaching individuel. Nous, par exemple, dans le jeu plein, on ne le fait pas encore, mais on va commencer à y penser. Et ensuite, vous avez le mode agence. Pour le coup, nous, on peut le faire dans de certaines conditions où finalement, c'est nous qui faisons tout le lancement et toute la construction de votre marketing. Cela coûte bien sûr beaucoup plus cher, mais ce sont des choses qui sont possibles. Parce que vous avez eu suffisamment de clients pour tester l'expertise de votre offre, vous allez pouvoir commencer à créer toutes ces différenciations d'offres. Mais le mentorat, ce que je vous conseille de faire, il est beaucoup plus utile parce qu'il vous permet de tester votre offre, de vous assurer que vous ayez des résultats, d'optimiser votre offre, d'avoir du feedback de vos clients, d'avoir des témoignages, de savoir si la durée est la bonne, etc. pour pouvoir ensuite, déjà le faire en individuel dans une formation en ligne 100% en ligne qui coûtera moins cher et qui permettra aux gens qui n'ont pas encore l'argent pour se payer le mentorat, déjà de faire des choses. Et comme cela, vous avez quelque chose qui est extrêmement périn. Alors comment vous allez choisir quel type d'offre ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez offrir ? Quelle est la transformation que vous allez offrir ? Dans la réalité, vous allez déjà lister toutes vos compétences. Qu'est-ce que je sais faire pour mes clients ? Et en face, vous allez dire « Ok, mais je sais faire cela. Mais mes clients, ils ont ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces problèmes-là. » Vous allez commencer à avoir des paires de compétences et de problèmes qui commencent à se former. D'accord ? Là, c'est génial. Mais vous allez maintenant devoir savoir quoi choisir. C'est simple. Pour quoi choisir ? En fait, vous allez regarder les témoignages. S'il faut vous rappeler vos anciens clients, vous allez regarder les témoignages qu'ils vous donnent. Qu'est-ce qui a été le plus efficace pour toi quand on a travaillé ensemble ? Qu'est-ce que… Si tu devais recommander mes services, qu'est-ce que tu recommanderais ? Alors, si déjà, déjà, vous avez des clients qui commencent à vous dire « Rien du tout. » C'est un petit message qui veut dire « Vous n'étiez pas si bon que cela et que ce serait bien que vous améliorez vos compétences ou l'accompagnement. » Et au fur et à mesure, vous allez commencer à vous rendre compte que vous avez des clients qui ont des problèmes et que vous avez résolus et parfois, vous n'en êtes même pas conscient. Autre chose, quand vous allez devoir choisir cette solution, comprenez que vos clients, ils ont autant envie de résoudre leurs problèmes que de comprendre la résolution de leurs problèmes. Et donc, ce que vous allez leur offrir, ce n'est pas que l'information de savoir comment résoudre leurs problèmes, mais c'est l'implémentation de la résolution du problème. Parce qu'une formation en ligne, souvent, la problématique que vous faites quand vous faites une formation, vous faites un cours académique. Comment faire ? Ce n'est pas suffisamment opérationnel. Et c'est là où tout le monde se plante sur des formations et qu'il n'y a pas de... Il y a plein de gens qui disparaissent parce qu'ils avaient une formation académique. Comment faire ? Mais ils n'avaient jamais suffisamment testé. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas... Ils n'avaient pas fait de mentorat, donc ils n'étaient pas capables de le savoir. Ils ne s'étaient pas rendus compte que leur formation, elle n'était pas opérationnelle. Elle n'était pas pratique ou pratique. Elle n'était pas facile à mettre en place. Et du coup, ils n'arrivaient pas à réussir, à faire scaler cette offre parce qu'il n'y avait personne qui réussissait à avoir les objectifs qu'ils étaient censés avoir avec le produit. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est hyper importante. Enfin, ce n'est pas la deuxième chose. Il y en a d'autres. Tout ce que je vous ai dit était important. Mais de bien comprendre que vous devez leur proposer quelque chose qui est opérationnel pour implémenter. OK ? Donc, ça veut donc dire qu'il faut faire un mentorat parce que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas très bien implémenter vos solutions. D'où le channel de le faire. Et ne dites-vous pas OK, je commencerai à faire un mentorat quand je saurais faire. Non, parce que la seule façon de savoir faire, c'est d'aller vous confronter avec des clients, suffisamment de clients. C'est pour ça que le mentorat, c'est bien parce qu'on va essayer d'aller chercher 5-6 clients au démarrage. Donc, ça veut dire qu'on a 5-6 personnes qui vont tester et on va bien voir si vous êtes capables ou non de réussir. En gros, soyons honnêtes. Si vous n'êtes pas capables d'apporter des résultats à vos clients, arrêtez d'être un freelance, arrêtez d'être un coach, commencez à vous poser des questions sur votre capacité à réellement aider les personnes. Arrêtez de vous cacher, de vous raconter des histoires de vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. Si vous n'êtes pas capables de faire en sorte que 90% des clients qui rentrent dans votre accompagnement atteignent la destination, c'est que ce n'est pas duplicable. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça, c'est l'élément extrêmement important d'après. C'est que vous devez vous assurer que votre formation, votre cours est duplicable. Donc, vous prenez vos compétences, vous regardez les problèmes de vos clients, vous leur demandez ce que vous avez réellement résolu. Vous créez quelque chose qui est pratico-pratique. Je vais vous expliquer après. Vous ne restez pas que dans la théorie. On n'est pas dans un cours théorique. On n'est pas dans un cours d'université. Ça ne sert à rien. Là, les gens, ils veulent résoudre leurs problèmes et ils veulent implémenter leurs problèmes. Ils veulent comprendre leurs problèmes, résoudre leurs problèmes, mais il ne faut pas que ça reste théorique. Ils veulent pouvoir le faire. Il faut s'assurer que ça fasse ça. C'est pour ça que vos vidéos doivent être très très courtes. Quand vous rentrez dans The Plan, ce que tout le monde nous dit, c'est impressionnant parce qu'en fait, il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas trop de théorie. C'est hyper opérationnel. C'est vous retirer votre cerveau, vous suivez les étapes et vous allez avoir les résultats. Si je vous montre un plan de The Plan, du coup, là, on a la date du webinaire. On a une task list de ce que vous devez faire. On a la matrice structurelle. Structuration du prix, je vais vous en parler après. On peut en place une master routine. On fait un lancement seed avec toutes les séquences de messages, etc. On a des ressources et à la fin, on fait 10 000 euros. OK ? C'est vraiment ce que vous devez produire. Ça doit être du pratique au pratique. Donc, matrice structurelle. Votre offre, elle doit être quelqu'un qui rentre dans votre mentorat. Je vous dis beaucoup, beaucoup de choses. Prenez d'autres. Regardez cette vidéo. Partagez-la parce que je vous donne tous les secrets. Votre offre, elle doit être structurée en trois parties. Quand quelqu'un vient de rentrer dans votre mentorat, il a fait un paiement, il a payé une certaine somme, il ne vous fait pas encore confiance. Donc, les 15 premiers jours de votre accompagnement, vous devez gagner sa confiance. La meilleure façon de gagner sa confiance, c'est de lui faire faire quelque chose qu'il avait des difficultés à faire depuis longtemps et qu'un game changer dans son business, vous lui faites faire en 15 jours. C'est ce qu'on appelle les quick wins. Maintenant, vous avez sa confiance. Maintenant, vous avez sa confiance, vous allez pouvoir rentrer en profondeur, lui faire comprendre qu'il y a des blocages qui sont plus profonds que son quick win et ce n'est pas juste son quick win qui va résoudre son problème. Là, vous rentrez en profondeur, vous l'éduquez, la confiance se crée, vous lui faites prendre conscience de chercher une chose. C'est absolument génial. Il a des résultats, il fonctionne. Et derrière, si vous voulez avoir des témoignages, il faut faire un over delivery. Il faut s'assurer qu'il ait des résultats qu'il ne s'attendait pas à avoir avec vous. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous aide à faire ça, rentrez dans le plan puisque c'est exactement ce qu'on fait. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. 90% des gens qui se lancent dans le marketing digital, dans le business digital se plantent parce qu'ils veulent faire tout seuls la création de leur formation. Déjà, il ne faut pas faire une formation. Ils veulent vendre tout seuls leur coaching. Il est mal pensé, il n'est pas suffisamment mature, ils n'ont pas de résultats, ils ne savent pas faire ou alors ils font du coaching sur mesure. Ils se plantent. Deuxième raison de se planter. Troisième, ils font du done for you, c'est-à-dire qu'ils le font pour leurs clients. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de résultats et la grosse problématique, c'est que leurs clients, du coup, les challenge, grosse problématique et en plus, ce n'est pas scalable dans un premier temps et ils le font à des prix qui ne sont pas suffisants pour bien vivre. La seule chose que vous devez créer dans un premier temps, c'est un mentor. En niveau prix, votre mentorat, au démarrage, quand vous êtes en lancement, vous n'avez pas encore de réputation, vous n'avez pas encore beaucoup de témoignages, le prix doit être no-brainer, c'est-à-dire que le prix doit être pas trop pas cher parce que si vous mettez une offre pas chère, personne ne va la valoriser. Donc, au-dessus de 1 000 euros si vous êtes dans du B2B, je dirais même au-dessus de 1 400 euros. D'accord ? Voilà, si vous aidez une entreprise à avoir des résultats, ce n'est pas normal en fait. Il n'y a pas grand monde. Je suis en train de regarder mon écran quand je regarde là, je vois que en fait, c'est mon OBS qui est là. Il n'y a pas grand monde qui vous fera confiance. Imaginez une offre à 1 200 euros sur 4 mois. Ça veut dire que ça fait 300 euros par mois. Vous êtes dans de l'ultra low cost dans le B2B. D'accord ? Donc, faites un prix au-dessus de 1 200, 1 400 et l'idéal, c'est d'essayer d'essayer d'aller faire 2 500, 3 000 euros au démarrage. D'accord ? Vous allez augmenter les prix après. Vous allez proposer des facilités de paiement en deux fois, trois fois. Attention, en France, vous n'avez pas le droit de faire du six fois si votre accompagnement est moins de six fois. Six mois. D'accord ? Une fois par mois pendant six mois, c'est autorisé que si vous avez six mois d'accompagnement. Je sais que vous êtes nombreux à avoir vu des moyens de paiement différents. C'est illégal. D'accord ? On a beaucoup de marketeurs français qui sont dans l'illégalité sur ce sujet-là. Donc, attention à ça. Mais faites en sorte que votre prix soit valorisé et en même temps qu'il soit très faible par rapport aux résultats. Dans notre cas, par exemple, je plane aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas combien, si ça se trouve, ça fait deux ans que j'ai fait cette vidéo quand vous regardez. Aujourd'hui, il vaut 3 000 euros alors qu'il y a 10 000 euros de garantie. Donc, vous êtes garanti que vous allez faire au moins 7 000 euros de marge. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Vous êtes 40-50 % à faire 10 000 euros sur le premier lancement et après, vous allez refaire des lancements plusieurs fois dans votre année. Donc, en gros, vous allez faire 50 000, 100 000 euros de marge dans votre première année pour avoir payé 3 000. Et le reste, les 50 % restants, vous faites vos 10 000 euros en 2 ou 3 fois, 2 ou 3 lancements. C'est-à-dire que pour la plupart, le premier lancement, vous allez faire à peu près 6 000, 7 000 euros. On va continuer à vous accompagner puisque nous, on a une garantie, c'est qu'on vous accompagne jusqu'à ce que vous faites 10 000 euros sur un lancement. Donc, vous faites 7 000, vous n'avez pas fait vos 10 000 euros. On optimise. Souvent, je ne sais pas pourquoi, là, je pense que c'est une histoire de mindset. Le deuxième, vous vous plantez encore plus. C'est-à-dire que je pense que vous n'alliez pas toucher encore le fond. Vous êtes beaucoup avec de l'ego, avec de l'orgueil. Vous faites les choses moins professionnellement. Donc, généralement, vous faites 6 000, 5 000 sur le deuxième. Mais vous avez déjà fait du coup de la marge. Nous, de plein, c'est sans publicité. Donc, j'avais déjà fait 6 000 plus 5 000, donc 11 000 euros. Alors, vous aviez payé 3 000. Et le dernier, vous faites vos 10 000. Généralement, vous dépassez les 10 000. Et donc, au final, vous avez fait avec nous dans l'accompagnement de The Plan, 5 000, 6 000, 11 000, plus 10 000, 21 000 euros en ayant dépensé 3 000. C'est pour ça que ça devient un no-brainer. Donc, il faut vraiment que votre prix soit pensé comme ça. Ce sera la même chose lorsque vous créez votre formation en ligne. Votre formation en ligne, vous devez avoir un prix où les gens sortent la carte bleue hyper rapidement. Mais c'est toujours la même chose. Après, plus vous allez être connu, plus vous avez de témoignages, plus vous avez atteint vos objectifs, plus vous allez augmenter les prix. Ce que je recommande généralement à mes clients, c'est que fixez-vous un objectif de vente par mois, par exemple, 6 ventes par mois. si vous faites 2 mois de suite vos 6 ventes, augmentez de 15% à 20% vos prix. Et vous faites ça tout le temps. Si tout d'un coup, vous ne faites plus vos objectifs alors que vous avez augmenté le prix, vous redescendez au prix, dernier prix sur lequel vous avez fait 2 fois vos objectifs, 2 mois vos objectifs. Voilà pour cette vidéo. Elle était relativement longue, 20 minutes. Je vous ai dit énormément de choses sur la création d'offres. Donc nous, c'est 2 plans que je vais vendre. Donc je vous l'ai expliqué. Mon offre, c'est j'aide mes clients à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec une offre qu'on va créer ensemble à partir de leurs compétences. Donc on va passer 15 jours à créer votre offre, 30 jours à construire le lancement de cette offre. À la fin de ces 30 jours, je vous l'ai dit, on va essayer de faire 10 000 euros. Si vous ne faites pas 10 000 euros de chiffre d'affaires avec nous, on continue de vous accompagner, on continue de vous optimiser, on continue de vous donner des conseils sur votre offre et sur votre lancement, sur le script du webinaire, sur la partie recrutement jusqu'à ce que vous fassiez 10 000 euros si ça vous intéresse. Le lien est du coup dans la description, elle n'est plus en bas, il est à droite pour certaines personnes de cette vidéo. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et on continue du coup cette aventure et je vais vous montrer comment je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires avec de plein tous les mois.